Bonjour, c'est Rudi Viard de Web Marketing Conseil. Merci d'être sur ma chaîne. Nous allons apprendre ensemble à créer du trafic, générer des leads et attirer des clients grâce à Internet. Durant cette première vidéo, nous allons justement voir quelles sont les 6 étapes pour attirer des clients, des prospects sur votre site. La majorité des entreprises que j'accompagne font cette erreur classique. Elles acceptent l'intégralité des clients qui viennent à elles pour faire rentrer du chiffre d'affaires, c'est logique. Cependant, ça a un défaut majeur, c'est que ça les empêche de se focaliser sur les vrais clients qui pourraient apporter le plus de valeur pour leur entreprise. Pourquoi ? Parce que chaque client n'est pas égal. C'est sûr que si vous travaillez par exemple avec un artisan, n'importe quelle formation au-delà de 200 ou 300 euros ne va pas trouver preneur. Inversement, si vous travaillez avec un grand compte, si vous êtes en capacité grâce à votre formation ou votre prestation de service de faire 1% de rentabilité en plus par exemple, la décision sera beaucoup plus facile à prendre pour le décisionnaire. En saisissant toutes les opportunités qui viennent à vous, donc en comptant sur la chance finalement pour trouver de bons clients, le problème principal, c'est que vous tordez vos offres pour correspondre à ce profil de client et vous ne trouvez pas le temps pour aller développer des méthodes vraiment spécifiques à ces clients, des méthodes, des techniques qui vont vraiment leur apporter plus de valeur. Du coup, quand vous essayez de prospecter, de convaincre ces clients, vous êtes dans une shortlist, mais à égalité avec les autres parce que vous ne faites pas autorité, parce que vous n'êtes pas les plus crédibles pour répondre à leurs problèmes. Ce qui vous empêche de pratiquer des tarifs premium, ce qui vous empêche aussi d'avoir peu de clients pour faire vivre votre structure. Donc, vous êtes tout le temps la tête sous l'eau, à chercher du chiffre et vous n'avez pas le temps d'aller chasser vraiment le profil type pour vous de client, c'est-à-dire votre client idéal. C'est l'étape 2, comment on va aller chercher les clients idéals pour votre entreprise. Pour comprendre quel est votre client idéal, il faut déjà comprendre ce qu'est un mauvais client pour vous. Les mauvais clients se repèrent assez facilement. Ce sont généralement les clients qui ne comprennent pas la valeur de vos prestations, de vos services, de vos produits. Généralement, ils prennent aussi plus de temps, de budget et d'efforts pour générer une vente. Ensuite, on va les repérer assez facilement parce qu'ils négocient souvent à la baisse vos tarifs. Donc, finalement, ce sont des gens qui vont nécessiter plus de temps avant d'être satisfaits, donc qui vont manger votre rentabilité et le temps qui vous est nécessaire pour aller chercher vos clients naturels. Votre client idéal, au contraire, c'est celui qui va rapidement passer à l'action parce que vous proposez une prestation ou un produit qui a vraiment un impact sur son business en peu de temps. Donc, finalement, il ne va pas discuter vos tarifs parce qu'il comprend la valeur que vous générez. C'est aussi donc, par conséquent, le client type qui va générer une haute rentabilité chez vous, ce qui va vous libérer du temps pour aller chasser vos clients naturels. Mon conseil à cette étape, c'est d'apprendre à dire non. D'arrêter de faire rentrer dans votre entreprise des clients qui sont chronophages, non rentables et stressants pour vous concentrer sur les meilleurs clients, votre client idéal. Pour définir votre client idéal, ce n'est pas très compliqué finalement. Regardez dans vos fichiers clients les contrats passés que vous avez signés et regardez s'il y a un profil type qui se dégage. Qui sont les clients qui sont les plus satisfaits de vos prestations ? Qui sont les clients qui mettent en place ? Qui sont des success stories, qui ont des résultats ? Quels sont les clients qui signent en peu de temps, qui ne prennent pas la tête pour signer ? Qui sont ces profils type pour vous ? Généralement, c'est une bonne piste pour votre client idéal. Ce webmarketing conseil, mon client idéal, ce sont essentiellement les agences de communication, les cabinets de conseil et plus globalement les entreprises en B2B donc qui vendent la prestation de service car c'est auprès de ces entreprises que j'apporte un maximum de valeur en un minimum de temps. Maintenant qu'on a défini notre client idéal, on va passer à l'étape 3, c'est-à-dire l'identification de votre offre principale. Un problème récurrent que je constate chez mes clients, c'est qu'ils ne disposent pas d'offres centrales. Au contraire, ils proposent 5 ou 10 offres comme si multiplier les offres pouvait permettre de multiplier leur vente. Trois raisons à cela essentiellement. Ces entreprises, généralement, acceptent à peu près tous les contrats pour peu qu'il y ait des clients pour payer. Ensuite, faute d'avoir défini un client idéal, elles ont un portefeuille client très varié qui les sollicite constamment sur de nouveaux projets et ces projets diffèrent. Enfin, elles ont toujours fonctionné en mode catalogue d'offres parce qu'elles avaient peut-être des commerciaux à disposition et que ces commerciaux, quand ils ont les clients au téléphone, ils peuvent s'adapter aux discours et aux besoins du client. Sauf que ça, ça ne fonctionne pas sur Internet. Sur Internet, le client, le prospect, il vient avec un problème bien spécifique et il arrive sur votre site avec l'idée qui va avoir une solution également spécifique. Donc, si vous n'avez pas des pages adaptées pour un certain type de client, pour une certaine offre, le client va penser que vous n'êtes pas spécifique et ne va donc pas partir avec vous, ne va pas prendre contact avec vous. Pour signer avec votre entreprise, le prospect doit avoir l'impression qu'il est au bon endroit, que vous êtes la société la plus à même de répondre à son problème spécifique. Définir votre offre centrale vous permet donc d'être plus incisif sur les messages que vous envoyez à vos clients pour être vraiment la personne ou l'entreprise la plus à même de répondre à leurs soucis, à leurs problèmes. En identifiant parfaitement votre offre centrale, celle qui va apporter le plus de valeur à votre client idéal, vous allez faciliter votre prospection, vous allez augmenter aussi vos ventes, vous allez dominer votre niche et devenir expert, être reconnu comme un expert dans votre domaine. Donc, au final, vous allez focaliser votre énergie sur ce qui crée le plus de valeur pour votre entreprise. Pour identifier votre offre centrale, ce n'est pas très compliqué. Commencez par écouter, tendre l'oreille, écouter les besoins récurrents de votre client idéal. Ça peut se faire de différentes manières. Déjà, en rendez-vous client, prenez une feuille de papier et notez ce qu'ils disent. Ça peut être également lorsque vous avez une prise de contact téléphonique, que vous recevez un email avec une demande ou en même, ça peut être dans les commentaires de votre blog s'il y a des besoins spécifiques qui se font entendre. La deuxième étape, c'est de comprendre parmi les produits, les offres, les services que vous vendez déjà, ceux qui naturellement trouvent preneur facilement. La troisième étape, ça va être d'analyser parmi ce que vous vendez déjà, ceux qui, à votre sens, apportent le plus de valeur, le plus d'impact pour ces entreprises en un minimum de temps. Le quatrième point, c'est d'arrêter de tout vendre. Tout vendre à n'importe qui. Essayez d'identifier ces offres les plus rentables et qui apportent beaucoup de valeur et concentrez vos efforts, votre temps, votre budget pour vendre ces offres-là. La quatrième étape pour attirer des clients consiste à construire votre système marketing. De quoi se compose un système marketing ? De deux choses. D'une part, de sources de trafic pour attirer les clients. Ça peut être la présence à des salons, la présence à des événements qui comptent dans votre marché. Ça peut être la création de contenus qui vont attirer les gens à vous ou de publicité, que ce soit sur Internet ou dans la rue. Le second élément important, c'est d'avoir un processus clair qui permette de transformer votre trafic de prospect à client. Lorsqu'un client se décide finalement à partir avec vous, à signer avec vous, il faut réaliser qu'il y a eu tout un schéma mental avant un parcours client qui était beaucoup plus long. Peut-être que six mois auparavant, il a été exposé à un contenu. Peut-être qu'il a reçu un appel d'un de vos commerciaux par hasard. Peut-être qu'il s'est abonné à votre newsletter ou qu'il a vu une de vos publicités. En tous les cas, la signature, ce n'est que la conclusion finalement de tout ce processus. Pour autant, ce parcours mental aura été crucial dans sa prise de décision. Le parcours client se compose en plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape visibilité où il va être exposé pour la première fois à votre entreprise ou à votre marque. Il y a ensuite l'étape intérêt, engagement où le client va commencer à interagir avec vous, peut-être en commentant, en likant un post. Ensuite, nous allons avoir la prise de contact où le client va vouloir en savoir plus sur votre offre. Puis la vente, ensuite la fidélisation où on va pouvoir vendre deux fois ou vendre plus longtemps ou vendre mieux. Et enfin, la recommandation quand vos clients sont entièrement satisfaits et qu'ils vont recommander votre offre ou votre produit à leur réseau. Bien définir votre tunnel de conversion signifie bien identifier les étapes à travers lesquelles vos prospects passent avant de devenir client. Cela va vous permettre d'une part de structurer vos équipes pour savoir qui fait quoi à chaque niveau. Cela va aussi vous permettre d'identifier les goulots d'étranglement qui vous empêchent de signer les clients à la fin. Et enfin, vous allez pouvoir structurer mieux votre approche au niveau communication pour savoir comment attaquer vos clients selon les étapes où vous vous trouvez. Votre système marketing est désormais bien identifié mais c'est normal, il ne va pas être immédiatement optimisé. Il va falloir prendre du temps pour faire passer votre système un petit peu bricolé, artisanal en une véritable machine à vendre. Comment on fait ? Déjà, concentrez-vous sur deux sources de trafic, deux ou trois maximum sources de trafic que vous maîtrisez. Ne partez pas dans tous les sens. N'utilisez pas tous les leviers qui sont à votre disposition. Facebook Ads, Google AdWords, salons, commerciaux. Essayez de vous concentrer sur ce qui peut marcher pour vous et là où sont vos clients. Exemple, si vous êtes dans un salon et que vous faites ça une fois par an. À l'évidence, votre stand ne va pas être top, vos commerciaux ne vont pas être rodés, vous n'allez pas avoir les bonnes brochures pour convaincre. Maintenant, imaginons que vous fassiez ça 12 fois par an. Votre stand va être réutilisable, vous allez pouvoir investir plus, du coup, vous allez être beaucoup plus efficace. C'est un type d'optimisation qu'on peut mettre en place. Un deuxième exemple, si vous voulez vous lancer dans la publicité sur Google AdWords ou sur Facebook Ads, attendez-vous à perdre de l'argent dans un premier temps. Mais ne lâchez pas, petit à petit, étape par étape, vos coûts par clic vont baisser, vos conversions vont augmenter jusqu'à devenir un système qui fonctionne et qui soit optimisé. La sixième et dernière étape consiste à organiser ses équipes ou s'organiser soi-même pour aller prospecter et vendre. Dans l'excellent livre d'Aaron Ross, Predictable Revenue, Aaron Ross qui était le directeur acquisition de Salesforce, il explique trois idées vraiment intéressantes. Il distingue notamment trois façons d'aller chercher des clients. Les lances, tout d'abord, qui permettent d'aller chasser les clients. C'est en gros toutes les techniques d'outbound marketing, que ce soit l'emailing, la publicité, les commerciaux. Ensuite, les filets qui permettent d'attirer à vous les clients. C'est ce qu'on appelle les techniques d'inbound marketing, avec notamment le référencement sur Internet, vos contenus, les réseaux sociaux. Et enfin, les graines. Les graines, c'est le fruit de votre travail, c'est votre notoriété, le bouche à oreille, également le travail de vos équipes commerciales lorsqu'elles vont rappeler les clients qui sont déjà satisfaits. Ces trois stratégies sont bien évidemment complémentaires. Aaron Ross suggère d'organiser vos équipes commerciales en fonction de leur qualité, de leur profil et selon un processus bien défini. Une équipe de chasseurs spécialisés pour aller chercher du lead et qualifier les clients. Une équipe de pêcheurs spécialisés dans la génération de lead et la qualification de lead grâce à l'inbound marketing. Une équipe de closeurs qui s'occupent de signer les clients et de finaliser la vente. Et enfin, une équipe de fermiers qui s'occupent d'aller soulever des besoins chez les clients existants pour signer plus de contrats, augmenter votre chiffre et augmenter vos ventes. Si vous voulez approfondir ce sujet, n'hésitez pas à télécharger mes guides PDF qui sont accessibles avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ces contenus vidéo, ils sont faits pour vous. Il va y en avoir plein qui vont arriver au cours de l'année. On a vraiment envie que ça vous aide, que ça vous apporte un maximum de valeur. On n'est pas là juste pour aborder les sujets qui nous intéressent. On est là pour vous apporter un maximum de conseils. Donc, utilisez les commentaires sous la vidéo pour nous donner des suggestions, des idées ou même des retours, tout simplement pour nous dire « ce n'est pas super, vous avez raté telle ou telle chose ». C'est la première vidéo, on sait qu'elle est imparfaite, mais on va essayer de s'améliorer au cours de l'année. La deuxième chose, c'est faites tourner la chaîne autour de vous, auprès de votre réseau, partagez-la, faites connaître la chaîne, abonnez-vous. On le répète sur toutes les autres chaînes, mais c'est ce qui nous fait vivre finalement. Abonnez-vous et surtout, rajoutez un pouce bleu. C'est hyper important pour faire circuler la vidéo sur la plateforme. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo et très bonne journée.